Fai go adikiman angaloukuma fou le tomeja A video ya me ke Aini Fanchi anga bouche nere Tongo Ne akishi de Aini bouche nere Tongo Aini de Piki de Aini Fanchi A de bo koni yu Aini Bouchnere Tongo Baka dos Nalongwe, aliki fuchakaba Aini Fanchi Tongo de baka ou kayen harcelment skoleer Ma abyo men pishifeng A ou men fashi i sa taki harcelment skoleer Ou men fashade Ma aini bouche konde et Tongo Fa ou sa kayen I sa bi fa ou sa taki harcelment de wansan taki A piki nge gwashiko Ala sa ni moum komiti Fa moumgo teke a lili na fashi A mwen gwanga fele A mwen gwanga dwen E fa komiti wwan pisi Pe a mwen ta mati fashiko O pwan ta piki fashiko E teke embe ele Ana wale ishi, ana tou le ishi Mana ou mele ishi Tchagwa shiko de teke embe ele A ou mele ishi Tchagwa shiko kande de duengeng A wa neng sa de e kayen San no de e neng wale ishi Toul le ishi, di le ishi de mouri keng A no boum Tchagwa shiko A neng wale ishi Tchagwa shiko A neng wale ishi Tchagwa shiko kande de wale ishi Tchagwa shiko kande de duengeng A y ni a shiko Di no boum di no fiti Bonjour madame Fourel Vous êtes la responsable académique De la lutte contre le harcèlement scolaire Que pouvez-vous nous dire à ce sujet Bonjour monsieur Contou Alors ce que je peux vous en dire C'est que la lutte contre le harcèlement scolaire C'est une politique prioritaire du gouvernement Ca veut dire que tout est mis en place Pour que les élèves soient en sécurité Dans les établissements scolaires Que ce soit au premier ou au second degré Alors ça consiste en quoi ? C'est le programme phare Le programme phare nous permet De former les personnels des écoles Des collèges, des lycées Afin qu'eux soient en mesure De prévenir, de détecter Mais aussi de gérer Les situations de harcèlement Alors effectivement Les écoles sont prêtes à le faire Mais les écoles ne sont pas Les seules à pouvoir travailler Il faut aussi que les parents Soient informés Et il faut que les parents Nous accompagnent dans ce travail Que nous faisons au quotidien Auprès de leurs élèves On sait que le harcèlement scolaire Ce sont des violences Et ces violences peuvent provoquer De graves problèmes Que ce soit au niveau moral Au niveau physique Et en tout cas pour le développement De l'enfant Donc ce qu'on peut demander aussi aux parents C'est de nous accompagner En faisant quoi ? Tout simplement en parlant avec leurs enfants En leur demandant Comment s'est passé leur journée Et en leur demandant aussi Lorsqu'ils voient qu'il y a peut-être Des difficultés, des problèmes Ce qui se passe Et une fois qu'on a Qu'on a eu En fait l'information Aller voir l'établissement Parler avec les gens Qui sont en contact avec nos enfants Toute la journée Et leur dire ce qui se passe Alors les signes Qui sont bien souvent Des signes qui permettent la détection C'est que l'enfant va mal L'enfant ne veut plus aller à l'école Alors que c'est un enfant Qui adorait aller à l'école L'enfant se plaint D'avoir des maux de ventre Les résultats scolaires Ne sont plus les mêmes Pas mal de petites choses Comme ça Qui paraissent De façon isolée Qui paraissent Finalement Pas très importantes S'il y a plusieurs De ces éléments là On peut se dire Qu'effectivement Il y a un problème Il y a une difficulté Et les personnels Qui sont dans les écoles Sont là Pour pouvoir justement Gérer ce type De difficultés Et avoir une vigilance accrue En ce qui concerne Cet élève Leffentliche Eu profonde Et il y a un moral Un Parfant Jusqu'à Leur Il va Il faut Quelle Fassure Leur 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 Il faut que les gens puissent l'écouter dans le monde. Il faut que les gens puissent l'écouter, que c'est à dire que les gens nous sont là. Le monde peut le faire en sorte que nous avons écouté. Nous avons écouté, mais c'est de dire qu'il soit en fait. De l'écouter, nous avons écouté. Oui, oui. Nous avons écouté les gens qui ont écouté. Cela peut être très important. de maman. Faisa doua ou kode. Cha piki fi komoto ashiko, cha kon. Abe sa, de wan bou sa ni, fi be kayen kon, da yi ta kangen. A kishen ta ki piki, ashiko ou de yu fi, fa a pa sa, a go bou, da ou piki ou. A bou ansan di gi ka abwede, a bou ansan di dwen gi ou, finya piki ou sabi ala so ou tu fashi, fa a de yi fi embe de. Anga de mesti, den sa majelu kufu den piki, den ta wan, ja anga de sefi jayen ya shiko, yi de ta piki sefi jayen ya shiko, fa a shiko ou de yi fi embe de. Bika kande isa cha piki fi kwa usu, ishe unwa gwe gwo shidon, a yi pa ki sey, yabe gwen ti shen so. Isha de wan ta fashi, a neti, a yi opwa neti, a na ishi ibi a hi neti mwen ke fa a be ishi ibi. Dati de sefi, i mou aksi i sefi taki, ma saide apiki foun koi deso, ma bigi bigi abe deso. Ala den sande, e fi i shi deso ou tu sande na apiki fi, yi a mou holi en fi wawang. Sambi ou bou, gona a shiko, taki anga de sa ma fa shiko, pou soide taki, a so wansani, so wansani ishi na apiki fi. Jabe deneng wenti, di konde deneng, da a yi ni a shiko, isa wan sabi, e fa a bi wansani, kandya sabi wansani, Jabe dwe enge apiki fi, wofu jye holi en pa ki seidi meke taki, a nou ma teki a lele ki fa a be gwen ti teken. Da danga ma, na a pisha pewe a kisho pou pou sa gwi ana, pou yepi, pou dempiki founi, Bika we feti na a shiko, ma dufu usi e fi feti, balangele iti kuchayiko miti dufuwi. Da anga dati wego mo pawe. Bubala piki ndi be lo bigi wa shiko, da wande yi wande yi so, a kongun, fi fu e guwa shiko mo. Wan, fele musu jaini yunke, ma anga dati, na alade mo iside, wani fude sa mo, fude makanda, wumikia mo isi giden piki. Ikan ten ifu.